Jambes, pas grave, avance, 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 montez plus bas sur l'arène extérieure. Non, laisse pas, quand elle commence à foyer de la queue, elle prépare une bêtise, d'accord ? Donc avance. Ce programme vous est proposé par Alconic. Une heure de leçon avec Larissa, ça va être à mon avis sportif, je pense. Un peu d'appréhension, un peu de stress. Oui, c'est quand même une certaine pression de monter avec Larissa Paulus, mais franchement j'étais aussi impatiente de venir, donc très contente. Voilà, plus basse, voilà, et tu ralentis un tout petit peu ton pas, qu'elle soit un tout petit peu plus sous contrôle. Voilà, et tu la descends, et quand elle descend un petit peu la tête, tu avances un peu la main. Plus bas, voilà, encore, plus bas, encore, 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 et on ouvre la main, voilà, ouvre le nez. Ok, ça elle doit apprendre, ok, elle se contracte un peu, donc elle reste un petit peu en dessous de la verticale, donc c'est pas grave. Voilà, et de nouveau vers le bas, voilà, là elle marche déjà mieux, elle marche déjà un peu plus calme. En bas, encore, pas courir, au haut, en bas, voilà, et on avance un peu la main, très bien. Et on résiste un tout petit peu si le cheval remonte la nuque et contre la main, on ferme un peu les doigts, et on ouvre la main, on accompagne le mouvement quand le cheval cède. Encore un peu plus. Voilà, bien dans la jambe intérieure, encore un peu plus bas, encore. Qu'elle descende vraiment l'encolure, voilà, et on avance la main. Au début, elle est un peu derrière la verticale, c'est pas grave, tu la descends et tu la laisses ouvrir un peu le nez en avant. On ne sait pas trouver tout de suite la place idéale du cheval, c'est pas grave, on lui indique la bonne place. Change de main. Voilà, trois enlevés, avance, 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 ok, avance, avance, voilà, là on voit directement, le cheval n'est pas vraiment connecté, il n'est pas vraiment en contact parce qu'il bouge trop le bout du nez derrière en avant, donc il faut mettre le cheval plus en avant, d'accord ? Descends, descends là, descends là, ok, avance un peu plus, voilà, fais un peu l'andouille, c'est pas grave, avance de nouveau et au trot, trot, en avant, en avant, en avant, en avant, en avant, plus en avant, plus de rythme. Ton rythme de trot plus élevé, ta cadence plus élevée, voilà, plus vite, un peu plus, tac, 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 d'accord ? Pas qu'elle soit trop lente et contact sur tes dorènes, contact, d'accord ? Il ne faut pas que ce soit elle qui t'impose de ne pas toucher la bouche, d'accord ? Le contact, ce n'est pas pas de contact, la légèreté ce n'est pas pas de contact, c'est un contact, d'accord ? Donc contact, pousse, pousse, en avant, en avant, en avant, en avant. Sois plus rapide qu'elle, plus rapide. Oui, mieux, mieux, et tes jambes fermées. Quand tu t'es assis, tu fermes tes jambes, pousse, avance, 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 voilà, voilà. Essaie de la rendre attentive à ce que tu lui demandes, change de main. Fais plein de mouvements, tourne, voilà, avance, avance. C'est toi la chef, il faut vraiment que tu gardes une connexion avec elle, mais pas qu'une connexion, je dirais, de mise en main, etc., de connexion, d'impulsion. La connexion aussi, qu'elle soit attentive à ce que tu lui demandes. Avance, 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 avance. Elle est trop lente. La cadence de ton trot est trop lente, elle doit être plus active. Là, c'est mieux, là, c'est mieux, là, c'est mieux. Essaie de ne pas laisser sauter le contact à gauche et beaucoup moins de plis à gauche. Plus droit dans l'encolier, ne lâche pas le contact à gauche le temps. Là, elle va refaire l'endouille, mets tes jambes, mets tes jambes, ne bouge pas ta main, ne bouge pas ta main gauche. Regarde-moi un peu, raccourcis un peu ta arène gauche et pose-la là. Raccourcis-la, raccourcis ta arène intérieure, voilà, pose-la sur le tapis et ne la bouge pas de là, au contact. Voilà, là, elle ne va pas être d'accord, elle va ralentir, elle va vouloir faire l'endouille de nouveau. Pousse-la, pousse-la en contact. Allez, 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 allez. Là, là, c'est déjà mieux. Voilà, qu'elle se tende. Hop, 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 non, en avant, en avant, en avant, en avant, ok, en avant, alors, en avant. Tu peux lui dire aussi avance, 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 tu peux aussi très bien lui dire galope. Ben, galope en avant, alors, allez. En avant, en avant, en avant, en avant, mais c'est des unis, ce n'est pas grave, on s'en fiche, en avant, en avant. En avant, et au trop. Ah, en bas, au trop, voilà, trott. Là, c'est mieux, là, c'est mieux. Laisse-la galoper, laisse-la un peu galoper, laisse-la avancer. Laisse-la avancer, laisse-la avancer un peu. Allez, laisse-la avancer, allez, c'est pas en avant ça. Voilà, regarde comment elle est rue, avance. Avance. Allez, avance. En bas, voilà, avance, 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 avance. Très, bien, beaucoup mieux. Terrain un petit peu plus ajusté. Bien, et au trop. Bien, mieux, ça, par la voix. Et en avant, en avant, en avant, en avant. Continue. Et au trop, voilà, encore, avance, 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 avance. Avance. Là, et au trop. OK ? Pas la laisser quand elle rétive comme ça, qu'elle chote à la jambe. Pas l'arrêter, hein, il faut la mettre en avant. Bon, voilà, et maintenant en bas. Et au trop. Là, relax. Et au trop. Au trop. Là, en bas les mains. En bas les mains. En bas les mains. En bas les mains. Contact sur les deux reins, redresse-toi. Il ne faut pas lâcher tant que la jambe est un peu derrière, pas un peu contre. Elle n'est pas d'accord, il faut lui expliquer qu'elle sera mieux en étant plus en avant, que ça sera plus harmonieux. Finalement, la jument, elle a beaucoup plus joué au jeu. Elle a compris qu'elle devait être plus devant et tout passait clairement beaucoup mieux au niveau de la mise en main, etc. Elle était déjà plus stable, elle ne voulait plus chercher le contact. Le dos passait mieux, elle poussait mieux derrière, elle était plus active. Voilà, tout ça, c'est un peu tout le travail de base, le fait qu'il faut faire à n'importe quel âge. Qu'est-ce que vous conseillez de travailler comme exercice après avoir mis en avant ? Mais tu fais énormément, là pour l'instant, il faut vraiment la mettre devant. Une fois qu'elle va accepter d'être bien en avant et de prendre vraiment du plaisir à travailler, énormément travailler les transitions. Ça, c'est la clé de n'importe quel cheval, que ce soit des tout jeunes chevals ou chevals de Grand Prix. Travailler les transitions, énormément. Et puis beaucoup de ces petits seins-là, genre des petits pas de côté, épaulant dedans. Et quand tout ça sera plus fluide, qu'elle sera plus volontaire, qu'elle jouera plus un peu avec toi, elle prendra un peu plus de plaisir à travailler, tu peux faire un peu le contre-galop, les fermes à fermes, etc. progressif. Ça va, merci beaucoup. Avec plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada